bienvenue sur ma chaîne pixel coin je suis très content de te retrouver si tu aimes le travail que je fais n'hésite pas à t'abonner moi ça me fait vraiment plaisir tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur twitter je te partage de nombreuses analyses techniques je te mets tous les liens dans la description bonjour très content de te retrouver aujourd'hui pour le petit brief du 18 février pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle va être uniquement réservé au token rlc pour la simple et bonne raison que je trouve la charte absolument magnifique donc je me devais d'en faire une petite vidéo pour te la partager également si tu me suis sur twitter tu es déjà au courant parce que je t'avais partagé ce setup de continuation haussière ici il était magnifique avec ce petit pull back ici tout ça s'était partagé également sur twitter dans cette vidéo on va aborder plusieurs choses déjà on va regarder un petit peu le potentiel de hausse sur ce token là on a su de faire l'analyse un petit peu structurelle de la charte pour regarder un petit peu les différents les différents niveaux clés de prise de profit et pour ceux qui sont pas entrés sur rlc on va regarder un petit peu les points d'entrée en fin de vidéo si tu souhaites te positionner en longue ou prendre un ordre à l'achat on va on va regarder un petit peu tout ça en fin de vidéo donc le point de départ de notre analyse technique en fait ça va être la zone d'accumulation qui situe ici parce que c'était très intéressant c'était c'est vraiment une zone clé ici pendant deux ans vous avez des investisseurs qui se sont positionnés à l'achat donc les mecs s'en branlent un petit peu de ce qui se passe ici ce qui leur apporte est d'accumuler le maximum de token parce qu'ils ont soit confiance soit ces insiders soit ils ont des des infos sur le token mais ils l'accumulent ici pendant deux ans ils assèchent l'offre entre guillemets puisqu'ils en accumulent d'un point de vue après structuré d'ici les traders eux n'achètent pas forcément la zone de rechargement enfin la zone de rechargement la zone d'accumulation ils vont plutôt se concentrer sur les structures donc je vais te je vais te mettre la structure et puis tu vas voir la différence hop je vais te la mettre en rouge la structure que le trader prend donc tu comprendras que l'investisseur lui se place ici tandis que le trader lui il va acheter plutôt ça pourquoi il va acheter cette zone là et bien je vais t'expliquer ça tout simplement les les w comme ça et si tu le sais maintenant si tu suis ma chaîne ont tendance à retourner une tendance baissière ici avec la rupture de cette neckline ici signifie la ligne de coup ensuite un petit pullback en règle générale pas tout le temps mais assez souvent tu as un petit pullback et ici ensuite tu as la zone d'extraction et puis tu pars en run up donc une espèce de phase parabolique et bien ici si tu regardes cette charte ici tu remarquera qu'on a eu le w ici on a eu ensuite le premier breakout qui a été rejeté sur ces niveaux là hop tu as eu le pullback ici et c'est ici que les traders aiment bien se positionner ils aiment bien se positionner en fait sur le pullback du premier breakout voilà ici on voit qu'on a eu on a eu de l'achat puis ensuite on est revenu tester la première mèche de rejet on la break et puis on est on est en phase maintenant de 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 run up en tout cas on est on est reparti sur une tendance haussière sur sur rlc bien sûr on n'aimerait pas revenir sur ces niveaux là donc maintenant on va considérer qu'on est sur une tendance haussière avec les creux sont sont faits pour être de plus en plus élevé comme ça voilà donc en ce qui concerne la structure et c'est pour ça que je suis particulièrement bullish ces structures là sont des structures de retournement de marché et en général tu peux viser des targets bien plus élevés donc en ce qui concerne les targets on va regarder ça tout de suite pour 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 commencer à mettre des targets de vente etc de profits le potentiel de hausse on va regarder déjà ce qui s'est passé en fait dans le passé sur rlc on va prendre notre fibo à prendre le top on va prendre le bottom ici s'il veut bien voilà puis on va regarder un petit peu ce qui se passe donc ici on voit que les 3 27 ont été un niveau clé moi je m'en sers beaucoup pour les prises de profits donc les niveaux clés de 3 27 on est revenu chercher trois fois une deux trois fois donc ça a été un niveau important sur rlc mais on a différents niveaux qui sont tout autant importants les 61 8 les 2 etc mais le 3 27 j'aime bien m'en servir pour prendre des gros profits donc ici on va faire la même chose alors je vais éviter de prendre la grande mèche qui ici parce que si je prends la grande mèche ici et que c'est comme une anomalie de marché en fait situé ici à une news écho quelque chose il ya eu clairement du faux mot si si je commence à prendre cette mèche là en fait je risque de donner tellement d'opium que tu risques de faire un malaise et j'ai pas envie d'être responsable de ça donc on va rester assez raisonnable puis je vais aller prendre le top qui situe ici j'allais prendre le top la petite mèche qui ici puis là on va avoir des targets qui sont convenables on va dire plus raisonnable voilà donc là j'ai enlevé mon petit aimant donc ici les 3 27 nous donnerait une target autour de 17 18 dollars ce qui serait pas absurde en fait en réalité parce qu'ici on en vient vraiment de break une structure qui était qui était weekly donc c'est pas rien de vrai qu'une structure comme ça ça annonce des mouvements weekly donc des hausses des hausses importantes sur plusieurs plusieurs semaines ici tu verras les 3 27 ceci au niveau de 17 dollars ensuite on faudra faire attention quand même parce qu'on a certaines résistances probablement qu'on sait que ici tu vois cette résistance ici qui se situe autour des 5 79 sera pour moi probablement sur lc à un moment clé on risque d'avoir un petit peu de turbulences on peut consolider et ensuite si on break ça mais je te le dis c'est le feu c'est le feu parce qu'ici en fait on n'a plus rien on n'a plus on n'a plus vraiment de résistance elle est peut-être celle ci à 9 dollars et encore mais après c'est on peut très rapidement partir en price discovery donc en termes de en termes de profits évidemment je te conseille pas d'acheter là parce que ici c'est des zones c'est des zones c'est des zones clés tu vois qu'on travaille cette résistance ici donc on peut consolider ici on peut retracer d'accord mais mais globalement si tu prends les résistances et tu prends les niveaux sur mon fibo bah tu as des bonnes targets comme pour prendre des profits en termes de performance brute c'est plutôt intéressant parce que si tu prends juste la zone d'accumulation ici et que tu viens chercher le l'étro 27 ça nous donnerait du 1000% donc ce serait comme un fois 10 et puis si tu prends les niveaux actuels on serait sur des 400% bien qu'on puisse ne jamais y venir mais globalement ça fait quand même une performance tout à fait honorable voilà en ce qui concerne les prises de profits et les targets de hausse on les a là on va d'un point de vue fondamental alors qu'est ce que c'est rlc rlc c'est un token qui est basé sur l'intelligence artificielle et cloud computing donc les mecs en fait il te décentralise la puissance de calcul et utilise la blockchain pour les transactions pour que tu puisses acheter en fait de la puissance de calcul etc je sais pas tu as besoin de faire tourner un truc super super important ça nécessite des cartes graphiques et tout bah tu peux acheter de la puissance de calcul grâce à rlc ou tu peux toi même mettre à contribution ta carte graphique donc c'est plutôt intéressant c'est un gros projet les mecs c'est des chercheurs de l'inria ils ont sorti ça lors d'une icio en 2017 très connu sur lyon puisque c'est ils ont un programme d'incubation pour pour faire évoluer le web 3 etc pour faire pour aider plein de petites startups et tout donc c'est comme un c'est comme un gros projet en plus il arrive à maturité aujourd'hui avec un produit qui est fonctionnel je crois qu'ils sont aussi basés beaucoup sur la sécurité et tout donc ils travaillent avec intel avec des mecs comme ça donc c'est que c'est quand même c'est quand même pas inintéressant si tu prends son concurrent direct chenlick tu regardes ici chenlick le bordel est quand même à 20 dollars ils ont une cap une capitalisation de 11 milliards ce qui est ce qui est énorme en fait à côté des rlc et puis ils ont ils ont énormément plus de tokens si tu regardes les tokens des rlc c'est quoi c'est 60 c'est 87 millions de tokens c'est rien du tout je veux dire si les mecs ont accumulé pendant deux ans c'est à dire qu'ils ont asséché l'offre les ordres book sont fins et ce truc là peut partir sur pluton assez facilement en fait parce que moins t'as moins t'as d'offres plus la demande sera supérieure et plus les prix peuvent comme ça là on peut avoir des bougies vertes du démon assez rapidement donc ici tu as 87 millions de tokens c'est rien du tout en termes de supply et 252 millions de cap c'est franchement c'est c'est absurde de centre il est 231 donc 252 millions moi je pense que c'est un projet qui est quand même sous côté d'un produit personnel je pense je le connais depuis un petit moment je suis l'équipe et tout je les trouve je les trouve particulièrement intéressants il faut savoir qu'il y a 40 mecs qui bossent derrière et des ingénieurs en développement blockchain et tout c'est très sérieux c'est vraiment une entreprise donc 252 millions me paraît pas excessif tu vises un milliard ou deux milliards et tu te retrouves tout de suite avec un rlc à 15 balles honnêtement 10 15 balles donc en termes de performance brute je pense vraiment que ce truc est sous évalué voilà d'un point de vue fondat alors pourquoi chainlinks parce que ses concurrents directs ils font un peu la même chose pas forcément tout à fait la même chose mais ils sont il me semble un peu sur le coup de computing décentralisé etc donc tu vois quand même qu'il y a du réservoir on peut potentiellement on peut potentiellement encore prendre de la valeur enfin il y a un potentiel de hausse assez correct en ce qui concerne les points d'entrée on va terminer la vidéo par ça tu demandes probablement oui mais d'accord t'es bien mignon moi j'aimerais bien faire mon fois 10 dessus ben là temps calme toi je vais t'expliquer ça tu prends le tu prends le balle tu prends le tu prends ton fibo tac tu prends ton aimant on va regarder un petit peu le bas donc le balle c'est au niveau on a commencé à prendre de la valeur on va tracer en fait le premier arrêt qui se situe ici en fait au niveau de la mèche de rejet donc en fait si on revient sur la mèche de rejet et si tu connais la théorie d'eau d'eau tu sais que dans la théorie d'eau d'eau on fait des creux comme ça ascendant comme ça des creux des sommets ascendants tac tac ascendant et bien dans une théorie dans la théorie d'eau on devrait faire des creux ascendant comme ça paf 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 tu vois on devrait monter comme ça donc ici en fait je vais virer ça on aimerait on aimerait défendre en fait dans une tendance très haussière on aimerait défendre ce creux là donc en fait si on revient sur ce sur ce sommet là ici tu as un point d'entrée exceptionnel enfin tu as un très bon tu as un très bon point d'entrée soit pour long soit pour acheter enfin peu importe mais les 0.382 plus la zone de rejet peut être un point d'entrée intéressant je te déconseille fortement d'acheter une zone rejetée comme si si parce qu'en plus on est sur un on est sur un paf je vais le tracer mais on est sur une résistance ici on l'a vu tout à l'heure mais c'est une résistance pour l'instant on est rejeté donc ça invite à la consolidation donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer ici et si on revient sur ces targets là tu as un point d'entrée premium il ya la neckline ici du w est allé 38 2 ici voilà je te déconseille d'acheter là voilà tu sais donc moi je moi j'aime bien les entrées pro comme ça donc ce serait plutôt si je devais recharger ou si je devais lancer un long ce serait plutôt sur ces niveaux là voilà écoute j'espère que cette vidéo t'as intéressé qu'elle t'a plu si le travail que je fais te plaît abonne toi n'hésite pas sur twitter également puis bah écoute je te dis quoi la semaine prochaine et ciao